Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la carrière Project Cars 2 après avoir perdu le titre en catégorie Touring Car pour un petit point. Désormais nous allons nous attaquer aux catégories supérieures et ça passe par le GT3 alors des courses qui seront désormais orientées vers le championnat d'Europe et le championnat du monde de GT mais avant et bien on va faire si vous voulez bien une escale du côté de l'Angleterre avec la catégorie GT3 donc qui s'arrête à Outon Park pour la première des deux manches. Châssis elle dégage et nous attend avec notre 488 Italia et on va pouvoir s'élancer tout de suite dans la première partie du meeting. La découverte de cette piste qu'on a déjà pratiqué c'était à l'époque en Formula Rookie mais on n'avait pas terminé je pense l'entièreté de la piste après la descente de Cascade. On n'allait pas jusqu'à l'épingle de fond comme on dit à droite de la minimap mais on tournait tout de suite à droite et j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec ces GT3. Et on va tout de suite vous montrer un petit peu à quoi ressemble toute cette belle aventure. Alors on a le limiteur qui nous attend jusqu'à la fin de cette partie de la pit lane. La descente de Cascade Ici sur ce circuit mythique Et on va chercher La grande courbe à gauche qui se passe En troisième pour éviter les soucis Et évidemment sans assistance la voiture qui fait Un petit peu danser son train arrière La remontée vers la butte mais avant La chicane qui peut se prendre en première Et la remontée Alors on n'aura pas droit à la courbe On aura droit à la chicane comme en BTCC Et ici on est censé avoir assez de grippe pour passer quasiment pied à fond Il faut encore régler la voiture là on est brut de décoffrage En troisième ça doit passer On a dû remettre en deux ici on rectifiera ça après Passage sur le vibreur Et on arrive sur le dernier point critique de ce circuit Le droit ici qui tombe sur la cuvette Et la remontée vers la ligne de départ arrivée Voilà donc pour un tour de ce circuit britannique Et d'Outon Park qui va nous accueillir dans cette première manche de la saison Et après une deuxième position lors de la séance d'essai C'est sous la pluie britannique que l'on va quitter la pitlane Avec cette Ferrari pour s'engager dans la première séance De cette courte saison Il va falloir d'abord mettre les gommes en température Et ensuite s'attaquer au chrono dans cette demi-heure Où ça s'annonce compliqué D'ailleurs en parlant de ça une demi-heure Ce sera aussi la durée de la course On arrive sur des courses un peu plus longues Allez les pneus sont maintenant en température On a enlevé un plot Le soleil refait son apparition Allez c'est le huitième temps avec les petites fautes On va voir si on peut améliorer ça On corrige dans le premier droit Toujours aussi large La descente maintenant Un peu de vibreur Allez on va rechercher la corde On perd du temps mais on va mieux en lancer Regardez trois dixièmes de mieux On est à une seconde une de la pole position pour l'instant De Chris Ray Chris Ray pour l'instant Le pole man On va se louper On va se louper On garde l'avance malgré tout Sur notre tour précédent Là on va le perdre par contre La Ouvracan derrière revient Ça attaque fort Ça attaque fort On a pris un peu de marge au niveau du carburant également Un peu large de nouveau ici Deux secondes Trois pour le moment de mieux On est en train d'aller chercher la pole position Dans ces conditions humides Troisième partielle Tout aussi glissant Ah il faut vraiment danser Tel un éléphant dans un magasin de porcelaine Mais sans rien casser Allez le dernier droit On perd un petit peu de temps On va passer sous les deux secondes de mieux Attention une seconde six Une seconde cinq Et pour l'instant la pole position Pour quatre centièmes de seconde Dans cette première course sous la pluie Eh bien ça promet On tombe à la troisième position maintenant Et on va conclure la première séance qualificative De cette courte épopée britannique Et on retrouvera donc la voiture de Haas en tête Devant Johan Reich Qui sera deuxième avec l'autre Ferrari De l'équipe AF Corse C'est plutôt pas mal La Porsche de Zwangler est troisième Et nous sommes juste derrière quatrième Donc c'est pas mal pour l'instant Devant la McLaren du Théo Martin Motorsport Et ensuite eh bien On retrouvera tous les autres pilotes Au niveau du rythme Je suis plutôt content Et du comportement également De l'équipe AF Corse Eh bien c'est parti pour 30 minutes de course Ici à Auton Park Le départ de cette coupe GT Britannique vient d'être donné Départ ici à Auton Park Avec un bon envol de la Ferrari de Reich Qui pouvait peut-être prendre la tête Il ne l'a pas fait Nous on se met devant Zwangler avec la Porsche Aaron Turner se retrouve cinquième Juste derrière Et c'est parti pour 30 minutes de course 30 minutes intense Deux batailles avec Devant deux voitures qui sont déjà parties Très vite Devant nous Devant nous De l'autre équipier Et on passe bien dans la première chicale Ce premier tour est plutôt correct pour nous On était parti P4 On est P3 Attention ici on est dans un secteur où on est très à l'aise par rapport aux autres Notamment ici à la relance On est bien mieux Et on va aller chercher Reich peut-être à l'extérieur Deux roues dans l'herbe pour nous Face à notre équipier pour le gain De la deuxième position Reich qui ne lâche pas Magnifique Et il reste deuxième La voiture qui avait énormément glissé sur ce coup là On a été un peu déstabilisé à la bosse du freinage On est à l'aspiration de Reich On va tenter l'extérieur On est bien placé pour le premier droit Face à la deuxième voiture de l'équipe AF Corse Et on repasse en seconde Et ça y est on obtient La deuxième position Face à Steve Wengler et Johan Reich Et on se retrouve derrière Donc Aze avec la coura Bien joué Bon envol pour l'instant Dans cette épreuve qui part sur les chapeaux de roue Et le train avant qui pour l'instant Répond parfaitement La température des pneus est également Assez convaincante On a un peu plus de pression du côté du train Droit que du train gauche On est en deuxième dans la chicane Et on ressort bien ici On ressort bien On peut peut-être pouvoir aller chercher Hop ! Deux roues dans l'herbe Et il repasse devant Logique on n'allait pas prendre le risque D'abîmer la voiture Après seulement 3 minutes de course Et on est plus rapide que la coura Ça c'est certain On trouve une ouverture On pousse Un tout petit peu Marek Aze Qui reste devant Et sur ce coup là Bien joué du pilote De la coura Alors il faut savoir que dans cette dernière chicane Il y a une bosse absolument atroce Et que si on freine dessus Et bien direction le bac à gravier Deuxième boucle couverte C'est chaud pour la tête Et on reste devant Du côté de Aze Et derrière la Ferrari Qui conserve aussi l'avantage Sur Zwangler Et on va taper dans le vibreur Sur la droite Avant la descente de Cascale Je ne sais pas si c'est une bonne solution Pas trop envie d'abîmer inutilement Les pneus qui pour l'instant Gèrent parfaitement leur Leur température Je suis vraiment content Attention parce que derrière Johan Reich n'a pas abdiqué non plus Ah bah si chez AF Corse On peut aller mettre les deux voitures en tête On ne va pas se priver pour Cette première course Il y en aura deux Donc cette saison avant Silverstone La deuxième épreuve On partira ensuite à l'assaut L'Europe c'est un petit Chutat Un petit prémice De ce qu'on va avoir droit De ce à quoi on va avoir droit Dans les prochains épisodes Alors Tout autant plus que le circuit Et Newton Park Est juste l'un de mes circuits anglais préférés J'aime beaucoup ce genre de toboggan Avec par exemple aussi Cadogan Park Attention très bonne remontée Face à Hop Face à Aze Et il reste devant On va rester en 3 sur ce coup là Soulage un petit peu la mécanique Et on ouvre la porte avec Aze On se touche Pas de dégâts pour l'instant Sur notre voiture Ni sur celle Du leader de la course Et on permet à A Johan Reich De revenir Là on a un bon run Dans la descente de Cascade Hop Toujours là Oui évidemment à l'extérieur Moi j'avais peur de la perdre Là au moins on a été rapidement fixé On ne soulage pas autant que moi Dans ce gauche On a réajusté la lame avant de la voiture On est à 2 clics d'appui à l'avant C'est plutôt pas mal je trouve C'est de garde Certaines souplesse dans le comportement Allez passage De la chicane Toujours deuxième position Derrière Marek Aze Donc 3 dixièmes Derrière là Akura Qui est menacé Mais pas vraiment en danger Pour le moment On ne peut pas passer Où il n'y a pas la place Donc il peut être tranquille Il n'y a pas vraiment De risque que l'on passe Sauf une faute de sa part Derrière on a Johan Reich Notre coéquipier Avec la deuxième AF-Course Éviter les dégâts et les contacts C'est inutile Surtout après seulement 7 minutes de course Alors Steve Wengler Est donc quatrième avec la Porsche Devant Aaron Turner J'étais short aussi sur ce coup là Et on retente dans Cascade Mais il protège Et on n'avait même pas mis la quatrième Sur ce coup là Ce n'était pas tip top Johan Reich derrière N'a pas pu en profiter Mais c'était tout juste Je regarde un petit peu Les températures d'eau Ça a l'air d'aller Pas de surchauffe Au niveau du bloc De l'Italienne Le son est d'ailleurs Assez réussi je trouve On est bien On est vraiment bien là À l'attaque À la sortie On est bien On se porte à la hauteur de Haze Et on se porte à la hauteur de Haze Oh et on se touche On s'est touché Il est où ? On est passé Alors dans le doute Je vais faire quelque chose Je vais le laisser repasser Parce que je ne suis pas sûr D'avoir doublé Dans les bonnes conditions Et je n'ai pas envie De m'attirer les foudres De la direction de course Après seulement Même pas le tiers de l'épreuve Donc désolé Je le laisse repasser Parce que c'est vrai Que j'y suis allé Un petit peu en le touchant Et il a rapidement perdu La vitesse Donc je préfère le laisser repasser De toute façon On va avoir d'autres opportunités D'aller le chercher Ce Haze Allez deux roues Dans l'air À l'extérieur Toujours à droite Toujours là Il faut que je la tienne Cette première victoire Vraiment pas envie De prendre du risque Et de nous sortir Tous les deux On va les poser sur le bureau Mais laissez-moi un peu de patience Vous inquiétez pas Svangler toujours derrière Reiche La Ferrari jaune Fait le café Dans cette épreuve On va arriver au cap du tiers Du temps réglementaire Un petit dégât sur le train avant De la voiture Ça glisse Ça glisse beaucoup De roues dans l'herbe Encore une fois Oh là là 20 minutes Il nous reste 20 minutes Dans cette épreuve C'est vrai qu'on est assez consistant Là on a pris une bonne sortie du droit On peut pas faire mieux Meilleur premier secteur jusque là Ça va on avance bien Dans le déroulement de la course On prend pas trop de risques On se tient bien éloigné Des îlots de pneus Il y en a quand même Des bonnes relances Comme ici Allez Il est toujours à droite On s'est touché Et on est passé Ça y est Cette fois c'est bon On a fait sauter le bouchon Et on mène désormais Cette première épreuve On va pouvoir dérouler maintenant Piste libre Devant nous pour le moment Pas de retardateur 40 secondes pour Max Spooner Donc on est vraiment bien Et on va conclure notre premier tour En tant que leader Et ce qui est étonnant C'est qu'on est vraiment plus rapide Que Que Az Björn Reich Troisième Si les deux AF-cors Se mettent sur le podium Ça pourrait être Une belle aventure Première course Alors on me dit Effectivement Que derrière Ça chauffe Ça bouillonne Allez une seconde de mieux C'est ce qu'on nous dit à la radio Sur la tête de cette épreuve Je suis aussi ravi que pour l'instant Niveau météo ça tienne Pas excessivement d'avance non plus C'est pas une domination Outrageuse Aussi autour de la seconde Avec Azu derrière Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo C'est revenu pour Azu C'est revenu pour Azu La coura n'est pas loin Là j'étais Sur une très mauvaise trajectoire Continuée Toujours en tête Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Neuvième boucle couverte Toujours leader Toujours leader de cette épreuve Toujours leader de cette épreuve Après s'être débarrassé de Marek Azu Tenter d'aller faire quelque chose au niveau du record du tour Voilà pour moi J'ai envie d'attaquer Et puis il n'a pas l'air d'être en trop grande difficulté Comme l'équilibre est plutôt maintenu sur les gommes Ça ne va pas être compliqué d'aller faire un petit tour sympa Mais ce qui est marrant c'est que j'attaque J'ai beau attaquer derrière Azu Reste collé à mon train Sous-titrage Société Radio Et on est sur un excellent deuxième partiel Et on va conclure à très bon tour Là j'ai bien attaqué Nouveau personnel best Dans cette épreuve Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Bon appétit ! Ça revient ! Ça revient mine de rien pour l'Akura de Marek Azu Qui maintient l'écart On ne prend pas énormément de risques non plus maintenant On est allé chercher un bon tour pour se mettre à l'abri On est en 1'38'9 pour le best lap On est en 1'38'9 pour l'Akura de Marek Azu On est en 1'38'9 pour l'Akura de Marek Azu Oh mais qu'est-ce qu'elle est sympa cette piste Vraiment excellente avec la Ferrari C'est un combo que je vous conseille Extrêmement plaisant à piloter On n'aura pas de retardataires sur cette épreuve je pense Bon tour pour le moment là Allez meilleur premier secteur jusque là on continue de cravacher Perdu du temps là freinage très 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 négatif Attention à ne pas surpiloter non plus Et aller taper un ballot parce qu'on peut perdre rapidement Que ça soit en dégâts physiques ou en dégâts mécaniques La voiture qui peut rapidement souffrir Allez on est au cap des 2'3' de cette épreuve Il reste 10 minutes Et pour l'instant on a étendu notre avance à 2 secondes Ce qui peut paraître énorme mais en même temps rien du tout Au niveau des températures ça va Pas de stress à avoir à ce niveau là Mais il est revenu c'est terrible Marek Azeu là C'est quoi le retour de cette Akura là juste dans mes rétroviseurs C'est pas mal pour la fin de course J'ai pas changé grand chose dans mon rythme Voir rien du tout Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus à leur aise là Sur les derniers instants Là par contre j'ai commis une petite erreur Ça c'est indéniable Attention à ne pas non plus commencer à faire des bêtises Et aller mettre la voiture un petit peu en travers Sur les extérieurs On a la chance de maîtriser une course Ce qui nous est plus arrivé depuis très longtemps dans cette saison C'est vrai que la dernière fois qu'on avait autant dominé Ça commence à dater Meilleur troisième partielle jusque là Continue d'attaquer mais Azeu n'est pas loin Johan Reich n'est pas non plus à laisser de côté Dans cette équation Et il revient très très fort sur cette épingle Particulièrement Marek Azeu Excellent pour l'instant Ce tour est un peu moins bon effectivement Mais l'écart avec le reste du peloton Tout à fait maîtrisé Wow ! Un petit passage dans l'herbe L'écart était déjà à mettre à la poubelle Là on en a la confirmation Allez on entame les dernières boucles Il reste six minutes dans cette épreuve Et on a repoussé Azeu A quelques dixièmes supplémentaires On est remonté à quasiment deux secondes Et bien cette Ferrari qui est un excellent choix d'armes pour cette saison Voiture équilibrée, solide, bonne vitesse de pointe Bon comportement à basse vitesse Franchement Pour l'instant c'est extrêmement convaincant Si vous avez eu l'occasion dans votre carrière sur Projet 152 De passer par cette catégorie GT3 Quel a été votre choix ? Quel a été le regret que vous avez émis après cette saison ? Franchement j'étais vraiment parti pour la Ferrari ou la Porsche Voir la McLaren Et puis je sais qu'il y a de nombreux fans de Ferrari Dans le nombre croissant de personnes qui chaque jour me suit Donc je pense faire plaisir à certains En optant pour la marque Cheval Cabré Qui va nous suivre pendant peut-être 5-10 épisodes Le temps de faire la catégorie européenne après celle-ci 4 courses en catégorie européenne Et puis le championnat du monde Avec AF Corse On verra bien que Johan Reisch tienne le coup Face à Ron Turner On est bien en tête pour l'instant La voiture tourne sans aucune erreur Il reste moins de 5 minutes de course Le soleil est là Pas de risque depuis non plus Ça c'était important La consommation est un petit peu élevée effectivement Par rapport à ce qu'on avait estimé Au niveau du mapping de la console Mais c'est pas grave 4 minutes maintenant Et toujours la maîtrise du peloton Pas de domination outrageuse Ni outrancière d'ailleurs De la voiture de Haas Mais on est devant pour une seconde C'est pas mal Allez 3 minutes 15 L'attaque de l'avant-dernière boucle De cette épreuve 3 minutes encore à parcourir Restez en 3ème ici pour soulager un peu la mécanique Oh c'est chaud derrière avec Le podium qui va commencer à valoir très cher Là on a été obligé de donner un coup de frein Pour ne pas aller se mettre tout seul à droite dans les pneus C'est arrivé à beaucoup de monde ça On va les goûter à ce muret de pneus Et on les voit passer de l'autre côté Du mur de pneus justement Ces voitures Allez on décompte les minutes maintenant Les secondes même Pour l'arrivée de cette première course De la saison Qui aura vraiment tenu toutes ses promesses Belle bagarre pendant le début de l'aventure Avec Azeu et notre équipier Pas de contact important Quelques dégâts sur l'avant Mais c'était dans la bagarre C'était légitime je dirais Victoire qui est tout sauf volée Et voilà C'en est terminé Avec un dernier tour Il reste une minute trente Deux secondes Sur marais casseux Ça commence à être Gagné pour nous Dernière minute du temps officiel On est dans le fond du circuit On a vu que c'était chaud à droite On prend aucun risque Dans ce dernier tour Vous avez vu qu'on est très précautionneux Petit coup de raquette Il te reste trente secondes Ça va le faire Ça va le faire Allez le dernier partiel 10 secondes Ça va On n'aura pas à faire un tour supplémentaire J'en avais un peu peur Je dois vous l'avouer Et voilà Victoire Ici à Outon Park Pour L'ouverture de cette saison Et bien la victoire Qui s'était annoncée Avec une belle bagarre Et finalement Ce ne sont que deux secondes Qui nous séparent De Marek Haaz Et enfin Johan Reisch Notre équipier Complète le podium Et donc Derrière la ginétade Aaron Turner Devance Celle de Pascal Mérou Bon logiquement Le classement ressemble Au résultat de la course Avec simplement Les points qui vont avec On prend donc la tête De cette courte saison Devant Marek Haaz Et Johan Reisch Voilà donc pour le top 3 Et au classement équipe Et bien F-Corse prend la tête Avec 40 points Et là par contre On a vraiment fait le café Et bien voilà Merci à tous d'avoir suivi La première course De cette épreuve Dite du championnat GT britannique On va se retrouver très vite Pour vivre la deuxième course Elle aura lieu Du côté de Silverstone Sur la version internationale Du circuit La version grand prix C'est important Et d'ici là Portez-vous bien Bon amusement en piste Quel que soit votre semi-favorite Et n'hésitez pas Et bien patientez un petit peu Pour la prochaine course Qui je pense sera tout aussi Fun à avoir Parce que le GT3 Est assez bien réalisé Dans Project Cars 2 Allez à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021